C'est fabuleux ! J'adore ! Je vous ai dit ma meilleure vie ! On respecte sa couleur ! On respecte sa couleur les gars ! Oh là là ! J'ai même pas pu voir le gagnant ! Bonjour à tous et bienvenue dans l'un des événements les plus épiques d'Europe, voire du monde. C'est parti pour le Sprint Challenge ! Vous allez en voir de toutes les couleurs, c'est une compétition de malade ! Vous aurez 10 candidats, 10 compétiteurs qui vont s'affronter dans des sprints tous plus loufoques les uns que les autres. Vous avez eu un petit aperçu, il y aura évidemment des courses de glissade, des courses de chute, des courses de twister, je ne vous en dis pas plus. Ça va être épique et bien évidemment il y aura des cadeaux à la clé car Guidi Compétition dit compète. C'est diminutif ! Et merci à IGRAAL de nous accompagner sur cette vidéo et de nous permettre d'offrir des cadeaux pendant cette compétition. IGRAAL, qu'est-ce que c'est ? C'est un site, une extension et une application qui vous permet d'avoir du cashback. Qu'est-ce que le cashback ? C'est rembourser une partie de vos achats en ligne chez plus de 1700 marchands partenaires. En gros à chaque achat en ligne vous cumulez des gains cashback dans votre cagnotte. Et c'est à récupérer à partir de 20 euros en paiement bancaire, Paypal ou chèque cadeau. Tout ça est cumulable avec les codes promos et les soldes évidemment. Par exemple moi j'utilise assez souvent pour ASOS et aujourd'hui on va être généreux. On va l'utiliser pour les lots des différents gagnants des épreuves sur les sites Darty, Uber Eats, Disneyland Paris et Foot Locker. Alors comment ça marche ? En fait IGRAAL touche une commission sur les achats de ses marchands partenaires et reverse eux-mêmes une commission à vous qui avez fait l'achat et c'est ça le cashback. C'est bien sûr gratuit et sécurisé et au lieu de 3 euros vous avez droit à 10 euros de cadeau, de bienvenue à l'inscription grâce à mon lien en description. C'est maintenant parti pour le main event pour le Sprint Challenge. On découvre tout de suite la première épreuve. C'est parti pour la première épreuve, l'épreuve du Sprint Glisse. Vous avez les 10 compétiteurs qui sont en randonnion. Le concept est très très simple, la course se joue sur ces 27 mètres qui vont les mener à la gloire. 27 mètres qui sont remplis d'eau et de liquide vaisselle. On est sur de la glissade plein pot. J'ai dans la popoche le petit sifflet. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Oh, ils sont chauds. Oh, ils sont très très chauds. Attention. 3, 2, 1. Oh là, oh là. Oh, c'est beau. Oh, ça court trop vite. Ça va, regarde, 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 regarde. Oh, 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 là, oh, c'était train. Ça va, il n'y a pas eu de blessé ? Je n'ai même pas vu voir le gagnant. C'était absurde. On revoit tout de suite les replays. Nous sommes avec les deux perdants, j'en suis désolé, Elisa et Clément. Elisa, comment tu as senti ta course ? Je suis allée sécure. J'ai vraiment évité la chute au max, donc forcément, j'ai observé aussi. Regarde, je voulais voir les autres chutes et du coup, comme je regardais les autres, c'est... Ah d'accord, t'étais en moquerie. Un peu. Et ça ne t'a pas servi. Clément, comment tu l'as senti ? Il me semble qu'il y a un très joli cassage de binette, il y a eu une vraie chute, il y a eu ce qu'on appelle une vraie bombe. J'ai voulu aller vite, partir plus tôt, le karma m'a rattrapé et je me suis cassé la tête. Et la boîte, comme on appelle, c'est la boîte, c'est la boitasse. Très très bien, j'en suis désolé, vous perdez au premier sprint, aux portes du second. J'espère que vous êtes amusé quand même. Ouais, ouais, non, c'est cool, c'est cool. D'accord, si vous aviez un conseil à donner pour des gens qui veulent reproduire des sprints savons, ce serait lequel ? Un conseil, Elisa ? Euh, échauffer les chevilles avant de le faire. Très bien, super. Clément, c'est pas la vitesse qui compte, c'est la stabilité. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur. On passe tout de suite à la seconde épreuve. C'est parti pour l'épreuve du sprint twister magique. Le concept est très très simple, chaque compétiteur a une couleur, il va devoir la respecter. Vous connaissez le twister, on suit sa couleur et surtout pas celle d'un autre. Et on doit arriver évidemment le premier à la ligne d'arrivée. Est-ce que vous êtes chauds les compétiteurs ? Ils sont très très chauds, je les adore. Je vais sortir mon petit sifflet. Attention, et là, on est bien d'accord, tout le monde a sa couleur en tête. Vous avez du gris, vous avez du vert, vous avez du rose, du noir, du blanc, du bleu, du orange et du rouge. Et tout va s'entremêler un petit peu comme ça, comme les nœuds de la vie. Attention, il faut au départ. 1, 3, 2, 1. Attention les amis, tranquille, je ne sais pas stresser. Allez, on respecte sa couleur, on respecte sa couleur les guys. Ah, il y a déjà eu des entre-en-chocquements. Ouais, le rose est en train de faire une partie de dingue. Le bleu est pas mal, rose bleu en premier. J'ai l'impression de suivre le PMU, ok. Malheureusement, malheureusement, mal, aïe, 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 orange et rouge les guys. Je suis désolé, bravo à tous. Messieurs, c'est un petit peu la mort dans l'âme, la petite amertume dans la gorge. On est sur une défaite. Comment vous avez senti votre course ? Cheyenne qui est juste avec moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes sensations ? J'ai tout donné, j'ai pris toutes mes pastilles, j'ai tapé des sauts pour essayer d'arriver premier. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, c'est quoi ? C'est un manque de vitesse, un manque d'envie ? Comment tu l'analyses ? C'est les kebabs que j'ai trop mangés, j'ai pris du poids et je n'ai pas pu aller aussi vite que je voulais. Bien sûr, et ça ne pardonne pas. C'est ça. David, quelle est ton impression sur cette course ? Où tu arrives avant-dernier ? Je crois que Cheyenne, tu es bon dernier. Merci d'accentuer dessus. Le chemin était long, ça fait quelques années que je m'entraîne pour cette épreuve. Malheureusement, c'est trop de virage. Vous ne repartez pas les mains vides quand même, on a envie de vous faire un petit peu plaisir. Vous avez gagné un menu fast-food sur Uber Eats. Faites-vous kiffer le bon gros burger, les frites. Merci messieurs d'être venus. À très bientôt. À très bientôt. C'est parti pour la troisième épreuve. Nous arrivons à la troisième épreuve. L'une des épreuves les plus qui soient, c'est l'épreuve du drunk ball. La balle torchée, comme on pourrait dire. Vous voyez les candidats qui ont des ballons devant eux. Ils vont devoir avoir les yeux bandés. Ils vont tourner dix fois autour du ballon et devoir retrouver un petit peu leur marque pour finir à la ligne d'arrivée. Les deux derniers sont éliminés. Masque de nuit sur les yeux. Est-ce que tout le monde a sa main sur son ballon ? C'est parti pour les dix tours. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et c'est parti les amis. Oula, oula. C'est excellent. Je crois qu'on y est. Enfin, pas tout le monde. Pas tout le monde encore. Aïe, aïe. Tu vas te faire mal. C'est bon, c'est parfait. Et on a le dernier. On attend que le dernier arrive. Attention, on a l'huile de Funès qui arrive. Tu es bon dernier. Tu es bon dernier. C'est terminé. Donc, on a nos deux perdants. On va partir en interview des derniers. Camille, Victor, il y a l'envie de crier, il y a la rage au ventre. Camille, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, un peu déçue. Ça fait des mois que je m'entraîne pour cette compétition. Et là, on m'a enlevé un sens. C'est rageant. C'est rageant. Tu es arrivé avant-dernière. Qu'est-ce qui t'a fait défaut ? C'est de ne pas voir ou d'avoir la tête qui tourne ? La tête qui tourne. Je n'arrivais pas à me repérer après le sifflet, de quel côté ça venait. Victor, comment tu t'es senti ? J'ai des années de baffa derrière moi avec le balai ou la batte de baseball sur le front. Bien sûr. Donc, on ne comprend pas. Tout à fait. Et puis, en fait, le truc, c'est que le terrain est plat à la base. Sauf que je n'étais pas venu pour faire le décor penché, moi. Donc, en fait, avec les yeux grand-nez, vraiment, le terrain était comme ceci. Bien sûr. C'est le Drunk Ball. C'est le Drunk Ball. Merci à vous. Malheureusement, vous quittez la compétition. Mais je crois que vous allez être content parce que vous allez pouvoir commander sur Footlocker une paire de baskets de votre choix. Donc, ça fait quand même plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous allez partir avec une petite Sneakers, comme on dit. Merci à vous. Merci. C'est de la compétition. Un jour, de toute façon, pour peut-être des Jeux Olympiques du Drunk Ball. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On passe à la quatrième épreuve. L'heure est grave, les amis. Nous passons à la quatrième épreuve, qu'on appelle souvent la quatrième épreuve. En parlant de quatre, il ne nous reste uniquement que quatre candidats. Nous sommes en demi-finale, je l'annonce. Et dans cette demi-finale, on va passer au sprint poids lourd. C'est-à-dire que ces messieurs ont 15 kilos à chaque pied. Et mademoiselle a 13 kilos. Pour essayer quand même d'équilibrer un petit peu plus et qu'elle ne soit pas handicapée. Est-ce que c'est lourd, messieurs-dames ? Oui. Évidemment, c'est très très lourd. Est-ce qu'on est prêts ? On va se décaler de la ligne d'arrivée. On va tout de suite sortir le petit sifflet. Le sifflet est là. Je ne supporterai pas de faux départs. Et oui, je parle comme un acteur de la comédie française. 3, 2, 1. Oh, c'est fabuleux ! Ah, j'adore ! Ah, je vous dis ma meilleure vie ! C'est fabuleux ! C'est très costaud ! Aïe, aïe, aïe ! Les deux premiers sont là ! Aïe, 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 aïe ! Ah, c'était trop dur ! C'était trop dur, c'était fabuleux ! On aurait dit des ogres, on aurait dit des espèces de hobbits qui avaient découvert comment se mettre debout. On va récupérer nos deux perdants. Bravo les guys, vous êtes en finale ! Je suis avec Sophie et Lucas, qu'on appelle désormais les quadriceps bousillés. Sophie, comment t'as senti cette course avec tes 13 kilos en plus ? Je pensais que ça allait aller plus vite. J'ai voulu courir et c'est pas possible. Et le corps a dit non. Et le corps a dit non. Lucas, qu'en est-il de toi, de tes impressions ? Compliqué, manque de prise de risque. On n'a pas osé aller assez loin dans les fruits. Qu'est-ce que t'aurais fait désormais maintenant que t'as vécu ça ? Quel est le tip pour ceux qui veulent refaire ça chez eux et se lester de 15 kilos dans leur salon ? Des plus grandes enjambées, je pense. Ouais. Prendre plus de risques et c'est pas grave quoi, on tombe, on tombe. Exactement, ne pas avoir peur de tomber. L'important, c'est de se relever. Mais vous ne partez pas les mains vides. Et je vous l'annonce du plus profond de mon cœur. Vous repartez chacun avec deux entrées pour Disney. Donc vous allez passer un samedi, un dimanche, que sais-je. Fabuleux, ça fait quand même plaisir. Vous direz bonjour à Mickey de ma part, car c'est un vrai sauce. Voilà, merci Sophie, merci Lucas. Je vous laisse repartir, mais vous êtes arrivés jusqu'en demi, donc bravo. Tout de suite, la final. C'est la finale, c'est-à-dire c'est la finalité. On se retrouve à la dernière course qui va donc donner le grand gagnant du sprint challenge. Je suis avec Anthony et Loïc. Comment ça va les gars ? Très bien, là ça va. La grande finale, je rappelle un petit peu ce sprint de la mort de l'extrême du diable qui est en train de cuisiner tranquillement sur le feu. On a une bâche remplie de Lego. On a les gars qui sont pieds nus et on a les 15 kilos à chaque pied. Je ne peux pas faire pire, à part peut-être mettre des braises et des gens avec des lances qui plantent comme ça dans les côtes, mais on n'avait pas le budget. Messieurs, je vais prendre mon petit sifflet, qu'on appelle communément le sifflet. Vous êtes prêts ? Attention. 3, 2, 1. Oh, ça fait mal. J'ai trop mal, j'ai beaucoup trop mal. J'ai beaucoup trop mal. Qu'est-ce qui se passe à l'in-arrivée ? Ça va être au photoshoot, là, je ne sais plus comment on dit. Ça va être à la photo, 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 photo. On vous laisse vous remettre, les gars, et c'est tout de suite la photo bombe. Messieurs, mais quelle course ! Quelle course ! Comment déjà vous avez ressenti la course ? Mal, très mal. Ouais, ça fait mal 15 kilos sur chaque pied avec des Lego pieds nus ? Les 30 kilos, on l'a fait juste avant, ça allait, mais les Lego, ça arrache. Messieurs, trêve de suspense, trêve de plaisanterie. On a vu le photofinish. Et c'est Anthony qui gagne ! C'est Anthony, le grand gagnant ! Et ça s'est joué, mais à ça, il a mis un peu la tête. Toi, tu avais les doigts devant, mais on a considéré que c'était épaules-têtes qui comptent. Ça s'est joué à ça. Grâce à Igral, tu as gagné une Switch pour toi. Eh bien, j'en voulais une et j'en ai pas, donc... Eh bien, trop bien ! Eh bien, parfait ! Donc, c'est pour toi. Une Switch commandée sur Darty, et tu ne repars pas les mains vides, évidemment, en tant que finaliste. Tu as gagné des Airpods également commandés sur Darty. J'espère que ça vous fait plaisir, les gars. Ouais, carrément, super ! Vous êtes content ? Après ce Sprint Challenge, vous perdez deux pieds, mais vous gagnez quand même déjà le respect de tout le monde. Merci, les gars. Je vous laisse repartir au vestiaire, vous faire acclamer partout le stade. Bravo, Anthony, pour la victoire. Et bravo, Loïc, d'être arrivé jusqu'en finale. C'est terminé pour le Sprint Challenge. Encore un main event de dingue. Un énorme merci à tous les candidats, tous les compétiteurs et certains qui ont perdu leurs pieds. Merci également à Igral, qui a permis de faire un cadeau à chaque vainqueur. Donc, merci à eux. Et je vous rappelle qu'avec le lien que je vous mets en bas, en dessous de la description, vous n'avez pas 3 euros, mais 10 euros de cadeaux offerts à l'inscription. Merci à tous. Vive le Sprint. Vive le sport. Et d'ici là... Silla. Ciao.